Prenons place, frères et sœurs, pour ouvrir la Bible à la première épître aux Corinthiens. C'est notre chef de cœur, Nicolas Burton-Page, qui m'a inspiré la lecture de ce chapitre qui est cher à son cœur. Et c'est donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens que je vais vous lire ce chapitre 2. C'est donc Paul qui parle, qui écrit. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas à juger bon de savoir quoi que ce soit, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui, donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Quant à l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Seigneur, ta parole est pour nous source de la vérité et l'or de grâce. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le cantique 143, s'il n'est pas d'une joie exubérante de premier abord, nous permettra de prolonger la méditation de ce texte biblique. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 143 et nous nous levons telle une croix plantée en terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La fermeté de notre espérance. ... 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